Prochaine station, Grémazie et Jari. Aujourd'hui, pour une rare fois dans une vidéo de métro, je commence à l'extérieur. Dans un endroit où, étonnamment, il y a plusieurs gratte-ciels. Ben oui, on est loin du centre-ville. Mais on est à côté de l'autoroute métropolitaine. Ce qui explique peut-être les nombreux gratte-ciels qu'il y a autour. Donc, comme je venais du nord d'une promenade, je vais accéder à la station Grémazie par en arrière. Ouh là là! La station Grémazie est située au rez-de-chaussée de l'un de ces gratte-ciels. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. La station Grémazie était une des premières stations qui faisait partie du réseau initial du métro. Je descends brièvement à la mezzanine. On va la visiter plus en profondeur un peu plus tard. Je vais d'abord vous parler de l'homme qui a donné son nom à la station et à la rue. Monsieur Octave Grémazie. Octave Grémazie était libraire et poète. Il est considéré comme le premier poète national québécois. Il a été très très populaire, même plusieurs décennies après sa mort. Bon, malgré tous les hommages qu'on lui a rendus, aujourd'hui je trouve qu'on a pas mal oublié Octave Grémazie. Donc je vous présente un petit extrait de son oeuvre la plus connue. Sur chaque rive se met l'héros doux bruit de l'onde fugitive, un long champ de bonheur qui sortait des tombeaux. On remarque les mêmes espèces de briquettes qu'il y avait à la station Saint-Laurent ou à la station Frontenac. Donc je ressors maintenant à l'édicule sud. Je suis rendu maintenant de l'autre côté de l'autoroute métropolitaine. Les deux édicules sont rendues intégrées à des bâtiments. Du côté sud, des commerces. Du côté nord, des bureaux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme nous montre cette photo du début du métro Grémazie. Je vous dis que le coin s'est vraiment développé depuis la photo d'époque. S'il y a encore des stationnements dans le coin, ben ils sont souterrains. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Pas très loin à l'est de la station, on a l'église Saint-Alphonse-du-Ville. Une église où on donne encore des messes, mais qui est en voie d'être transformée. On veut créer une salle de spectacle, un café, et évidemment en arrière, on va y faire des condos. Avant de revenir à la station, je voulais aussi vous montrer ce restaurant un peu spécial en pleine rue résidentielle. C'est le Dragon Rouge, un restaurant à thème médiéval. Non seulement le personnel est déguisé et fait des spectacles, tout le menu est écrit en termes médiéval. Les patates frites, ils appellent ça des pétacques. Et les hamburgers, ils appellent ça des galettes. En tout cas, la bouffe est très bonne, je vous conseille d'y aller. Allez voir leur site web. Donc, on revient au métro Grémazie parce que c'est le sujet de la vidéo. Et on voit que l'Édicule Nord est dans le grand bâtiment de la FTQ. En fait, ce bâtiment, c'est le siège social de la Fédération des travailleurs du Québec. et on voit que l'Édicule Nord comme la plupart des autres stations de métro de Montréal, même les stations initiales, l'intérieur a très peu changé. Comme on peut le voir ici. On voit une gigantesque oeuvre d'art en descendant sur les quais. Ça s'appelle Le poète dans l'univers. Et l'oeuvre est des artistes Laudat, Pannier et Cordeaux. Elle fait référence à Grémazie, bien sûr, mais aussi à Néligan et à Saint-Denis Garneau. Donc, je descends comme ça sur les quais vers ma prochaine destination. Et on remarque encore les fameuses briques beiges. Une abonnée m'a écrit dans les commentaires que ce genre de briques est présent dans la plupart des métros du monde. La station volumineuse est assez jolie, mais disons que les quais, eux, ne payent pas de mine. Ils sont pas mal drabes et bien ordinaires. Station Jarry On arrive comme ça à la station Jarry, une autre station qui a des quais bien ordinaires côté architecture et sans oeuvre d'art. On remarque quand même un petit effort pour agrémenter l'ambiance avec des tuiles de différentes couleurs en forme de cercle sur le plancher. Encore une fois, comme la station Grémazie, la station Jarry n'a pratiquement pas changé depuis les 56 dernières années. Je trouve quand même que le plafond de la mézanine est assez joli et original. Par contre, l'édicule, entre guillemets, il est en bébite. Mais on peut dire qu'il est pas mal pratique. Il a une sortie au nord, à l'est et à l'ouest. À l'instar de la station Grémazie, l'édicule d'Ascension Jarry a été recouvert d'un bâtiment avec le temps. Comme l'édicule sud de Grémazie, il s'agit de commerce et d'appartements. Il me semble que ça doit faire drôle d'épiter au-dessus d'un métro. On a rajouté assez récemment le mot Jarry sur le toit de la station. C'est bien sympathique. La station Jarry est en plein cœur du quartier Villerie. Et c'est un quartier bien agréable. La rue Jarry est plein de commerces intéressants. Quelques grandes chaînes de commerces intéressants comme une SAQ, une SQDC et quelques commerces plus locaux. Il y a aussi une épicerie écologique zéro déchet. Il n'y a pas juste Verdun et Plateau qui ont ce genre de commerce. Un endroit magnifique pas loin du métro Jarry, c'est le parc du même nom. C'est vraiment un endroit parfait pour relaxer et c'est plein de nature. Bon, même si la station est encore en rénovation, son extérieur est très bien décoré avec ses jolis petits oiseaux. Une chose que je n'ai pas remarqué en montant, ce sont les ronds de couleurs qu'il y a à la maisonnine près des guichets. La station porte le nom d'un fermier qui avait des terres dans le coin et qui s'appelait Bernard Blénier d'Ijarry. Un fait intéressant sur la station, elle serait la station qui a enregistré le plus grand achalandage de toutes les stations de métro en une seule journée, soit plus de 2 millions le 11 septembre 1984 pour aller voir la messe du pape Jean-Paul II au parc Jarry. Alors voilà, je reprends le métro encore une fois pour des nouvelles aventures. Si vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. J'ai un Patreon, donc si vous voulez contribuer et que je fasse plus de vidéos, le lien est dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada